Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui grosse vie vidéo sur l'héritage des temps anciens et j'ai eu un petit problème de son, j'ai dû réenregistrer toute la partie vocale donc il se peut que les images ne soient pas toujours en accord avec mes paroles Quand vous commencez l'héritage des temps anciens, il faut choisir une relique la plus intéressante c'est le gantlet de loup, c'est vraiment la meilleure pour commencer si vous n'avez pas vous en prenez une autre C'est important d'ouvrir l'événement le plus tôt possible parce qu'il y aura des coffres de guildes qui peuvent être ouverts par n'importe quel membre de la guilde et il faut avoir ouvert le contenu au moins une fois pour pouvoir récupérer les récompenses de ce coffre donc plus vous ouvrez l'événement tôt, plus vous avez de chances de ne rater aucun coffre malheureusement si vous ouvrez l'événement trop tard et qu'il y a des coffres qui ont déjà été ouverts vous n'avez pas récupéré les récompenses L'héritage des temps anciens est un contenu de guilde donc il faudra être dans une guilde je vous conseille d'avoir une guilde assez active pour pouvoir l'effectuer il faudra aller ensuite dans le champ de bataille et vous trouvez l'onglet associé normalement il est tout en haut au début de l'événement l'interface se présente exactement comme d'habitude on a en gauche différentes récompenses et dans l'onglet récompenses on a les différentes récompenses de boss on a le premier équipement des boss efficacité sur le premier boss du premier étage sur le boss du deuxième étage on a un anneau en infiltration et enfin on a un troisième étage avec un troisième boss qui va nous donner l'équipement en 7 torret on a ensuite deux monnaies dans l'événement le premier ça va être les morceaux de rêve anciens qui va vous servir à acheter des équipements notamment dans le bureau d'échange et on a les rations qui vont vous servir à faire des actions sur le jeu interagir avec certaines statues ou vous déplacer tout simplement sur la map vous avez un bureau d'échange avec la première monnaie pour acheter les trois autres équipements puis après vous avez un peu de tout des runes de réinitialisation des coffres de permutation ou encore des signés d'invocation comment ça fonctionne maintenant ? on clique sur explorer normalement vous allez choisir la première relique et ensuite j'ai quelques outils à vous partager qui sont super intéressants le premier ça va être une carte et on aura ensuite un guide détaillé de tous les personnages à utiliser la carte c'est le plus important parce que ça va vous permettre de savoir quels sont vos objectifs vous allez avoir des boss élémentaires un petit peu partout sur la carte et selon les éléments que vous allez monter sur votre compte vous allez devoir vous diriger plutôt vers un boss que vers un autre sur la carte vous allez aussi avoir tous les éléments interactifs ainsi que des petits monstres à taper pour pouvoir gagner de l'expérience et monter un élément sur votre compte qui va vous permettre de gagner des bonus de statistiques supplémentaires sur vos héros je vous explique en deuxième partie de vidéo la carte c'est super important pour s'orienter et s'organiser vous avez le lien dans la description de la vidéo le deuxième lien est aussi très important ça va concerner la saison 8 mais c'est exactement pareil que la saison 9 vous allez avoir toutes les informations sur les combats les artefacts qui sont intéressants à jouer sur vos héros les héros qui peuvent être intéressants à jouer sur les différents boss lesquels monter et surtout comment organiser votre composition pour battre les boss de manière efficace on a par exemple quelques exemples pour les personnages glace des idées de héros les gears qui vont avec et comment organiser ces différentes compositions retour au jeu maintenant on est sur un damier et il faudra se déplacer pour aller ouvrir des coffres affronter des monstres etc toutes les actions que vous allez faire ça va vous coûter des rations se déplacer de 1 vous fait utiliser 1 de rations affronter des monstres vous fait utiliser 1 de rations attention pour les coffres maintenant c'est des clés vous n'avez plus besoin de rations et après vous avez des petits éléments interactifs comme par exemple le sac à toque qui va vous donner de l'expérience contre 3 rations donc ça peut être intéressant d'aller le récupérer on va maintenant passer aux mécaniques pour monter vos héros et quels héros utiliser ça sera en fonction des éléments alimentaires on voit en bas que je suis niveau 1 sur les personnages feu et quand on regarde informations d'exploration on voit qu'il y a les 5 éléments on commence avec les 5 niveau 1 et l'objectif c'est de maximiser au plus possible un élément et pourquoi pas prendre un élément secondaire ça ne sert à rien de monter tous les éléments différents l'objectif c'est d'avoir surtout un élément majeur et vous allez ensuite enrôler plusieurs héros dans cet élément on voit par exemple qu'il y en a 12 qui peuvent être enrôlés donc on va par exemple enrouler 12 héros du même type d'élément et on va essayer de s'organiser avec sa guilde pour se partager les différents éléments entre les différents membres de la guilde c'est pas spécialement important que votre héros soit monté c'est pas spécialement important qu'il y ait de gros équipements sur votre héros parce que les héros que vous allez utiliser seront tous full éveillés en plus 15 et niveau 60 c'est un peu comme s'il bénéficiait de la bénédiction de croissance au début vous pouvez enrouler que 12 héros mais sachez qu'à chaque fois que votre compte va prendre des niveaux supplémentaires vous allez pouvoir enrôler davantage de personnages c'est possible de changer de personnage d'en retirer certains que vous avez mis pour en mettre d'autres attention vous êtes limité durant l'événement je crois que c'est 8 ou 10 changements une fois que vous les avez utilisé ça ne sera plus possible de retirer des héros jusqu'à la fin de saison pour la saison prochaine ça peut être sympa au début de l'aventure pour quelques petites stratégies il y a des héros qui sont mieux que d'autres mais attention à la fin de l'événement veillez à ce que vous ayez bien choisi tous les personnages qui vous intéressent dans l'exemple j'ai enrôlé un Kawazu niveau 40 tu ne l'es pas spécialement éveillé vous pouvez utiliser un personnage niveau 1 ce qui est important sur vos personnages c'est surtout les artefacts et les sets parce que ça va prendre en compte les effets des sets et les effets des artefacts donc il y a des artefacts qui sont vraiment très bien et il y a des sets qui sont aussi très bien par exemple le vol de vie c'est pas mal pour pouvoir se régén tout au long du combat vous n'êtes pas obligé d'avoir comme moi des équipements niveau 90 vous pouvez très bien utiliser des équipements qui ne sont pas encore montés même pas spécialement en plus 15 l'objectif c'est surtout d'avoir l'effet du set et l'effet des artefacts seulement 10% des statistiques du personnage vont être pris en compte donc c'est vraiment très faible ce qui va booster vos héros ça va surtout être le boost d'éléments durant l'événement point suivant aussi important vous allez avoir un niveau de compte sur la progression qui vous permettra de débloquer des reliques au fur et à mesure c'est pas tous les niveaux je crois que c'est tous les 2-3 niveaux vous allez pouvoir choisir une relique supplémentaire qui va apporter des effets à votre compte c'est assez intéressant je vous conseille de vous organiser dans votre guilde par exemple dans ma guilde ici on a créé un petit post avec des réactions à faire en fonction de l'élément qu'on compte monter et je vous conseille de faire pareil et d'avoir environ 10 membres pour les personnages light 10 membres pour l'élément d'arc et ensuite 10 membres pour les personnages RGB vous pouvez faire 3, 3 et 3 et il y a un quatrième qui prend un peu un élément supplémentaire ou alors il pourra s'occuper des coffres de guilde cette saison personnellement je vais changer parce que la saison précédente j'ai monté les héros light donc cette saison je vais essayer de monter les héros dark comme ça il y aura un petit peu un tuto des différents éléments pour monter en expérience un élément il faut affronter des monstres de l'élément adverse par exemple si vous voulez monter des héros light il faudra alors taper des monstres dark comme ça vous avez l'avantage élémentaire si vous voulez monter des héros dark comme moi il faudra alors taper des monstres light pour gagner de l'expérience pour vos héros dark et c'est pareil pour les RGB ça va toujours être l'avantage élémentaire pour monter des personnages et booster des personnages glace il faudra taper des monstres feu avantage élémentaire pour monter des personnages feu il faudra taper des monstres terre avantage élémentaire et pour booster des personnages terre il faudra taper des monstres glace prenez un élément majeur et ensuite montez des éléments mineurs un deuxième pourquoi pas mais ne vous intéressez pas tout de suite au deuxième élément choisissez plutôt un élément en priorité il n'y a pas beaucoup de monstres sur la carte donc ça ne sert à rien de vouloir taper tous les monstres partagez avec votre guilde organisez-vous selon les éléments et surtout partagez les monstres parce que vous n'êtes pas seul à utiliser les monstres dark vous n'êtes pas seul à utiliser les monstres light donc partagez ne rushez pas le contenu dès le début dès le premier jour prenez tout comme ça le reste de la guilde a rien les monstres peuvent être tapés trois fois en fonction de leur cœur voire plus pour les monstres un petit peu plus élevés donc tapez-en une fois deux fois et après laissez d'autres cœurs pour les autres membres de la guilde éloignez-vous du centre allez vers le boss qui vous intéresse tapez les monstres qui sont intéressants pour vous récupérez quelques petits coffres par-ci par-là et progressez laissez-en un petit peu aux autres surtout que point très important quand on passe d'un étage à un autre étage les monstres vont être vraiment plus forts du coup il faut absolument prendre de l'expérience au premier étage pour pouvoir accéder ensuite au deuxième étage sinon ça va être très compliqué de rattraper son retard en niveau et pareil de l'étage 2 à l'étage 3 on va voir maintenant quel est le but de ce contenu et quels sont les objectifs en haut à droite vous voyez qu'il faut obtenir des rages du dragon antique donc ça va être principalement taper des petits monstres ça va vous permettre de gagner de l'expérience dans un élément et ça va débloquer la première partie de l'étage deuxième partie on a un boss qui va se débloquer ça sera un boss light il faudra donc utiliser des héros d'arc et vous allez devoir atteindre les 50% du boss il y a ensuite une autre phase où il y aura trois boss différents à affronter ça va être les boss RGB feu, glace et terre d'autres membres de la guilde vont s'en occuper normalement en fonction de l'élément et ensuite on a une dernière phase il faudra terminer le boss les 50% de points de vie restants et là ça va être un boss d'arc donc il faudra utiliser principalement des héros light une fois que vous avez fait tout ça vous allez pouvoir passer à l'étage suivant prenez bien de l'expérience parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois que vous avez traversé l'étage donc prenez de l'expérience et ensuite allez à l'étage suivant parce que les monstres sont vraiment plus forts d'un étage à un autre en tout il y a trois étages avec trois boss différents quand vous battez le troisième boss donc le dernier vous pouvez le rebattre plusieurs fois et ça va vous donner énormément de récompenses dont des coffres de permutation et des poudres de savoir donc essayez d'avancer le plus rapidement possible comme ça vous allez pouvoir affronter le dernier boss plusieurs fois et récupérer davantage de récompenses en trois semaines normalement vous avez le temps de bien progresser retour à la carte maintenant donc je pense qu'avec toutes les informations vous avez compris pourquoi c'est important il faudra se diriger vers un des boss qui vous intéresse et vous partager les éléments avec les différents membres de votre guilde la carte est immense si vous commencez à monter des routers ça sert à rien de vouloir traverser toute la map pour ensuite aller faire un boss d'un autre élément restez vers l'élément qui vous intéresse normalement il y a plein de petits monstres en fonction de l'élément qui vous intéresse vers le chemin du boss donc vous allez pouvoir progresser tranquillement vers un des boss l'objectif c'est surtout de se séparer les différentes tâches et les différents éléments avec tous les membres de votre guilde il y a ensuite des coffres de guilde qui sont très intéressants à récupérer il suffit qu'une personne de la guilde ouvre le coffre pour que toute la guilde qui a ouvert le contenu puisse bénéficier des récompenses on voit qu'il y a des molagoras il y a des invocations élémentaires des artefacts de talisman et même des livres c'est très rentable de les ouvrir donc pourquoi pas assigner une ou deux personnes dans votre guilde qui va uniquement s'occuper des coffres de guilde puis ensuite vous voyez un petit peu tous les éléments interactifs vous avez des camps pour récupérer un petit peu de rations vous avez des statues pour soigner les personnages que vous allez utiliser en combat une fois que vous avez utilisé un personnage dans un combat c'est impossible de le réutiliser avant le lendemain donc faites bien attention à vos équipes on regardera ça juste après et point aussi important vous voyez qu'il y a un nombre limité de monstres sur la carte donc il y a une quantité maximale d'énergie qu'on peut récupérer pour toute la guilde c'est pour ça qu'il faut partager les éléments et partager les monstres ça sert à rien que tout le monde montre le même élément parce qu'il n'y aura pas assez de monstres pour tout le monde partagez avec votre guilde et organisez-vous en fonction des différents éléments normalement il y a assez d'éléments pour tout le monde on va passer à ma progression du premier jour comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne donc on regarde la carte on voit un petit peu quel est notre objectif vers où on va se déplacer quels sont les éléments interactifs qui peuvent être intéressants moi j'ai décidé de monter les personnages d'arc donc je vais aller affronter les monstres light on voit qu'il y en a un tout à droite niveau 1 donc c'est parfait c'est le plus faible et on voit qu'il y a deux cœurs qui ont déjà été utilisés donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un de ma guilde qui l'a tapé deux fois et il a laissé un dernier cœur pour le reste de la guilde donc moi je vais vouloir monter aussi le même élément que lui je vais pouvoir commencer à faire une composition donc là on met les héros d'arc je vous conseille de regarder un petit peu le fichier Google Doc pour voir un petit peu les héros qui sont intéressants au début c'est pas spécialement intéressant de mettre des soutiens favoriser plutôt des héros DPS mais les soutiens ça sera aussi plus utile pour plus tard au niveau des héros d'arc j'ai pas mal de héros d'arc donc c'est pas mal tout ce qui va être avec du vol de vie ou très tanky c'est très bien comme par exemple Melona je sais qu'elle a l'artefact Fruitsigur donc elle va énormément soigner Lorena est en 7 vol de vie donc c'est très bien Emel Kaerik c'est le meilleur soutien pour sa team beaucoup de boost on a Ravik qui est très forte Emel Violet si vous avez un 7 vol de vie c'est très bien Tenebria Spectral est très bien et je pense que la nouvelle Emel Politis aussi est excellente pour ce mode je vais donc pouvoir enrouler 12 personnages et là l'objectif c'est de réussir à battre les monstres il y a des personnages qui sont mieux que d'autres l'objectif c'est d'économiser le plus possible ses héros parce que les rations vous allez pas beaucoup en dépenser à chaque combat ça va seulement être 5 on peut le voir en bas à droite et si vous perdez vous ne perdez je crois qu'un seul ration donc c'est pas beaucoup voire même 0 donc l'objectif c'est surtout d'économiser ses personnages parce qu'au début on n'en a que 12 et si vous faites un petit calcul vous voyez que si on fait 3 combats avec 4 héros on va seulement dépenser 15 de rations donc il va nous rester énormément de rations dans la journée l'objectif c'est d'utiliser un peu moins de 4 héros vous pouvez en utiliser 2 vous pouvez en utiliser 3 il y a même certains personnages qui peuvent même gérer un monstre tout seul comme ça vous allez pouvoir faire davantage de combats dans la journée parce que si vous en mettez 4 d'un coup ça va être très compliqué de faire beaucoup de combats et vous allez terminer la journée avec beaucoup de rations donc il faut un petit peu juger est-ce que 2 personnages ça va suffire est-ce que 3 c'est mieux est-ce que 1 même je vais y arriver c'est à vous de juger si vous perdez vous ne perdez quasiment rien donc vous pouvez tester vos limites et recommencer dans le pire des cas c'est un petit peu à vous de juger en fonction de vos héros de vos sets et de vos artefacts et bien évidemment en fonction du niveau aussi de l'élément que vous allez utiliser par rapport au niveau des monstres n'oubliez pas aussi de partager avec la guilde c'est pas parce que vous réussissez un combat avec un seul personnage que vous devez tout utiliser et tout voler à votre guilde partager aussi c'est peut-être plus intéressant de faire des combats avec 3 héros comme ça c'est plus safe on voit qu'ici c'est vraiment très facile avec Enos avec Tenabria Spectral avec Milona le combat il n'y avait aucune difficulté j'aurais très bien pu le faire avec un personnage avec deux personnages sans doute mais faites attention parce qu'il y en faut aussi pour la guilde si vous prenez le plus de monstres possible dès le début malheureusement le reste de la guilde ne va pas trop vous aider pour affronter les boss plus tard et du coup vous aurez l'impression que le reste de la guilde ne sert à rien alors que c'est vous qui avez tout pris en ressources à la place du reste de votre guilde on voit que j'ai récupéré pas mal de récompenses un petit peu de rage du dragon pour l'objectif de guilde on a récupéré une clé donc hop on va pouvoir ouvrir un coffre ça dépense pas de rations j'ai récupéré un talisman et les morceaux de rêve pour la boutique on a vu que c'était dans l'écran d'accueil du jeu et ensuite je vais pouvoir continuer ma progression on n'hésite pas à regarder la carte pour savoir où aller comme ça on ne dépasse pas des rations inutilement à se balader un petit peu de partout c'est dommage je vois qu'il y a un petit sac à dos en haut je pense que je vais m'orienter vers ce sac à dos parce que tout en haut à droite il y a le boss que je vais vouloir affronter ça va être le boss light donc on commence à aller vers le haut je vais prendre le sac c'est quasiment sur mon chemin ça me donne de l'expérience de compte c'est parfait et après je continue à monter comme ça je vais pouvoir un petit peu affronter des boss j'ai vu qu'il y avait un petit monstre niveau 3 light donc on va sans doute aller l'affronter j'ai plus de clé donc le coffre ne m'intéresse pas pour l'instant et on va aller affronter le boss il est niveau 3 il y a déjà quelqu'un qui a commencé à le taper donc on va aller le terminer je suis que niveau 1 ou 2 je crois encore sur le compte donc ça va pas être évident là je crois que je vais mettre au moins 3 héros je pense qu'en dessous de 3 ça peut être assez difficile on a quand même un gros écart de niveau entre moi et les monstres et le problème c'est qu'à bas niveau on n'a pas beaucoup de statistiques sur nos héros encore au niveau des dégâts ça va mais au niveau de la tankiness vous allez voir durant le combat je vais me faire exploser on n'a pas beaucoup de points de vie regardez ma ML Politis elle a que 8000 points de vie et je crois que mon Riolet et ma Yufine ont encore moins de points de vie on a 6000 sur Riolet donc au niveau des dégâts ça va le S3 de Riolet il n'a pas assez fort on a quasiment one shot à monstres mais vous allez voir que quand les monstres vont nous taper ça va faire énormément de dégâts sachant qu'il y a deux vagues la première elle est plutôt simple et là bim j'ai quasiment pris un midlife sur Yufine donc il faut vraiment faire attention à ces points de vie c'est pas évident pourquoi pas prendre un T-Swordame ici ou un personnage qui peut booster votre team ça devrait faire l'affaire et surtout il y a des brûlures les brûlures ont tapé assez fort la première vague ça va on se dit c'est plutôt ok mais il y a encore la seconde vague derrière et la seconde vague est bien plus coriace ça va être la vague où il y a une sorte de petit monstre petit boss un peu plus fort que le reste c'est pas très compliqué mais on peut vite se faire surprendre par les dégâts donc là on a quasiment tué la première vague c'est pas très difficile je suis en mode automatique si vous voyez que c'est un petit peu la galère vous pouvez passer en mode auto en mode manuel pardon c'est ce que je vais faire je crois à la fin de ce combat j'ai beaucoup d'âmes et je crois que j'ai perdu Finet durant le combat donc je vais faire attention je vais aller sous le burn avec Riolet pour être sûr de tuer le boss on voit d'ailleurs que le boss a une contre-attaque donc il a contre-attaqué sur Yufine ça tape assez fort heureusement que j'ai ML Politis pour retirer les bonus du boss dans le Google Doc normalement il y a les compositions les plus utiles les plus populaires pour affronter les boss il y a tous les effets donc vous avez toutes les informations pour utiliser les meilleurs héros à chaque fois il n'y a pas de soucis par rapport à ça et on voit que j'ai déjà perdu Yufine j'ai pris beaucoup de dégâts heureusement que mon Riolet est en vol de vie on voit que je récupère beaucoup de dégâts et je pense que je ne vais pas hésiter à sous-burn maintenant j'ai de quoi sous-burn deux fois avec Riolet donc je ne vais pas hésiter à le faire sachant que j'ai quand même pris beaucoup de dégâts il y a encore un monstre qui va jouer malheureusement je n'ai pas fait mon S3 sur le boss c'est parti sur un petit monstre ce n'est pas très grave vous avez vu les dégâts je suis quasiment mort donc là on sous-burn à fond le plus de fois possible sur le boss il reste environ un quart des points de vie et normalement je devrais pouvoir gérer tranquillement la suite j'espère que Riolet va pouvoir tanker là c'est quasiment sûr que je vais tanker hop on contre-attaque malheureusement ce n'est pas sur le boss je pense que si Riolet était mort et Mel Politis aurait sans doute pu terminer le combat même si elle ne tape pas très fort le boss n'a pas non plus énormément de points de vie on a contre-attaqué ça a mis bien et là on va pouvoir terminer le boss on récupère un petit peu de récompense à chaque fois la monnaie de l'événement de l'expérience des golds et surtout des runes antiques pour l'objectif de guilde on voit que je suis passé d'ailleurs d'éléments supérieurs de niveau 1 à niveau 2 pour les personnages d'arc donc ils ont gagné des statistiques supplémentaires de partout de l'attaque CC DC santé ER EFI on gagne un peu toutes les stats donc là je monte on voit que mon compte est passé niveau 2 donc j'ai gagné 2 places supplémentaires pour enrôler de nouveaux héros j'ai récupéré 2 clés pour ouvrir 2 coffres et on récupère aussi un petit peu de ration donc c'est cool j'ai ouvert un sac à dos pour gagner un petit peu d'expérience j'ai fait un petit pas de côté pour ouvrir le sac à dos mais j'étais pas encore niveau 2 donc je savais pas que j'allais monter niveau 2 j'ai fait un petit détour pour réouvrir un coffre qui était un tout petit peu plus bas c'est pas très grave et on va pouvoir maintenant commencer à se diriger vers le boss normalement j'ai regardé un petit peu la carte vers chacun des boss élémentaires il y a des monstres du même élément du coup ça va vous aider dirigez-vous vers un des monstres élémentaires comme ça vous allez avoir plein de petits monstres de votre élément à taper pour favoriser un petit peu les stats de votre élément c'est assez agréable en vrai ils ont bien fait les choses cette fois-ci la première saison c'était un peu le bordel parce que déjà il y avait un spawn qui était aléatoire donc vous pouvez pas trop choisir l'élément quand vous les montez là c'est vraiment libre à vous de choisir l'élément et d'optimiser un petit peu votre chemin on va récupérer un sac à dos et je crois qu'il y a un monstre niveau 4 sur la droite et j'avais pas vu tout de suite mais il y a un monstre au niveau 2 un petit peu au dessus donc je crois que je vais vouloir taper le monstre au niveau 2 j'ai encore pris un niveau et vous voyez que cette fois-ci on choisit une relique on a pas de place supplémentaire pour un héros c'est une relique et des rations supplémentaires donc là j'ai pas grand chose d'assez intéressant je crois que sur mon deuxième compte j'ai le trèfle à 4 feuilles qui est vraiment très très bien vous avez des chances de pouvoir réutiliser votre héros après un combat ce qui fait que vous allez pouvoir faire beaucoup de combats avec vos héros si vous avez de la chance malheureusement sur ce compte j'ai pas grand chose je crois que je prends la potion de vitalité pour me déplacer un petit peu plus simplement en vérité il y a pas grand chose de très très bien ici la flûte c'est pas mal la flûte avec un autre bonus comme ça vous allez pouvoir ouvrir les coffres de guide très très facilement en général les coffres de guide ils sont gardés par un boss d'élite qui est assez coriace à affronter vous pouvez prendre la vision derrière ce boss et il y a une relique pour vous téléporter là où vous avez la vision donc vous pouvez vous téléporter derrière le boss ouvrir le coffre et repartir et vous n'êtes pas obligé de taper le boss si vous galérez à l'affronter c'est pas mal la flûte du vagabond mais c'est seulement pour une certaine stratégie moi dans mon cas je vais juste prendre la potion de vitalité à récupérer de mieux on continue notre ascension je crois que je ne vais pas du tout taper le monstre au niveau 4 en tout cas pas au début parce que je suis que niveau 2 du coup je me dis que je vais galérer alors qu'il y a un monstre quasiment de mon niveau juste au dessus donc je vais faire un petit détour par au dessus comme je vous ai dit on partage donc je pense que je ne vais pas le taper à fond je vais sans doute laisser une vie un coeur comme ont fait les autres membres de ma guilde de toute façon j'ai plus beaucoup de héros je peux encore en enrouler 2 il me semble donc on va essayer de faire un combat avec 2 personnages il me semble que je vais tester avec Lorina plus Chou je crois que le combat était un petit peu serré mais j'ai fini par gagner parce que Emel Chou elle a pas mal de vols de vie sur son S3 ma Lorina est en 7 vols de vie donc ça passe on récupère quand même pas mal de points de vie je vais vous passer toute la partie combat et on va directement passer à la fin du combat que j'ai réussi à gérer si vous perdez c'est pas très grave vous allez pas perdre beaucoup de rations et vous pouvez recommencer vous voyez les dégâts de ma Lorina elle tape super fort pourtant j'ai un niveau de moins que le boss donc c'est pour ça que c'était un petit peu la galère j'aurais aimé avoir des stats supplémentaires mais on voit que les dégâts de Lorina c'est quasiment du 1 quart par S1 donc ça c'est tranquille et après Emel Chou va pouvoir faire son S3 pour terminer tranquillement le boss on récupère un petit peu de récompense à chaque fois alors on a des clés la monnaie d'échange des golds de l'expérience et un peu de bonus pour l'objectif de guilde on va pouvoir refaire le combat on voit que j'ai plus beaucoup de héros il m'en reste 4 plus normalement les 2 que je peux encore enrôler je crois que je vais le faire avec 2 héros avec Apocalypse Ravi et avec Stras vous allez voir Apocalypse Ravi c'est vraiment très fort ici elle prend quasiment pas de point de vie et elle tape assez fort Stras c'est un petit peu l'inverse justement il tape très très fort il a quasiment one shot la première vague mais par contre il tank très très peu les dégâts comparé à Apocalypse Ravi donc en vrai c'est surtout Apoc qui va tout gérer je pense qu'elle arrive même à gérer le combat tout seul alors que j'ai qu'un niveau de moins vous avez vu elle prend pas de dégâts et derrière elle défonce tout le monde pareil on va couper le combat il n'y a pas grand chose à voir à part la mort de Stras surtout que le boss a un contre-attaque donc Stras va prendre énormément de dégâts et Apoc hop on voit elle ne subit rien elle ne subit pas de dégâts avec son voile de vie elle peut un peu contre-attaquer elle fait des dégâts donc c'est parfait le combat est quasiment terminé Apocalypse Ravi va faire son S3 en plus ça va résister Stras donc c'est parfait je tue le boss et on récupère encore des récompenses donc c'est parfait cette fois-ci pas de clé je passe niveau 3 sur les personnages d'Arg donc on commence à être solide on va laisser celui niveau 2 pour les membres de ma guilde parce que s'ils doivent affronter que des niveaux 4 au début ça va être trop galère pour eux donc on va aller essayer d'affronter une fois le monstre niveau 4 de toute façon j'ai plus beaucoup de héros j'aurais peut-être pu faire 2 et 2 mais j'ai voulu ne pas prendre de risques et j'ai voulu ne pas trop galérer ni perdre de temps sur le monstre donc j'ai utilisé 4 héros en vrai j'ai déjà tapé beaucoup de monstres donc je vais aussi en laisser pour la guilde je pense j'ai peut-être je ne sais plus qui je rajoute ici sûrement des personnages un petit peu soutien j'ai déjà beaucoup de dégâts peut-être Angelica Pêcheresse c'est pas mal Enos c'est très fort et Mel Charles aussi c'est pas mal après le problème c'est qu'avec Angelica Pêcheresse c'est pas top parce que ça fait 2 bonus attaques et finalement on va rajouter Dilibet Dilibet est pas mal dans ce mode pour gérer un petit peu les malus de sa team c'est parfait après elle ne bénéficie pas spécialement de Angelica Pêcheresse mais c'est pas très grave je vais faire les monstres avec 4 héros vous allez voir ça va vraiment être simple il n'y a aucune difficulté même si j'ai un peu de retard en niveau là 4 personnages c'est vraiment l'autoroute c'est très dur de perdre avec 4 personnages ce genre de combat on essaie surtout de le faire avec 2-3 héros max pour économiser un petit peu ce héros là c'est parce que c'était la fin de la journée et je devrais attendre demain pour pouvoir réutiliser à nouveau tous les héros que j'ai utilisés donc là on n'a plus grand chose à faire on va faire le combat tranquillement il n'y a absolument aucune difficulté à 4 ça y est le monstre est mort on récupère comme d'habitude un petit peu de récompense pas de clé cette fois-ci mais là j'ai plus grand chose à faire j'ai plus de héros disponibles je ne pense pas utiliser la statue aujourd'hui je pense que je vais juste faire le tour pourquoi pas récupérer le petit sac pour gagner de l'expérience pour demain il y a aussi un coffre ça me fait un petit peu dépenser mes rations bêtement parce que ça me fait faire un détour genre une petite boucle autour du monstre c'est pas très grave parce que j'ai plus grand chose à faire j'aurais pu dans l'idéal économiser mes rations pour plus tard là je veux juste gagner un petit peu d'expérience sur mon compte de toute façon si ma team a battu assez de monstres aujourd'hui pour demain on est directement à côté du boss Light qui devrait être à côté de moi donc je vais pouvoir l'affronter avec mes personnages Dark c'est parfait c'était Shuriken j'espère que la vidéo était claire si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas je vous dis à très bientôt ciao ciao